Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes ? Il y en a qui sont parties, il y en a qui sont restées, il y en a qui sont arrivées. Bienvenue ! Cet été, quand ça n'allait pas trop dans cet appartement de Roubaix, où j'ai la chance d'avoir pu installer un projecteur pour regarder des films sur le grand mur, je me suis réfugiée par moment dans le cinéma, sans avoir à sortir de chez moi. Il y a cinq films dont j'ai pensé que je pourrais te parler parce qu'ils se sont avérés assez efficaces. Je me suis rendu compte que j'étais naturellement attirée par les films des années 90, parce que c'était l'époque où j'étais toute petite, peut-être qu'il y a un peu de nostalgie, que c'était avant internet, donc ça représentait une sorte d'époque préservée, où je ne me sentais pas intoxiquée par l'afflux d'informations en permanence. L'avantage des films à la maison, c'est qu'il y a un côté passif, régressif, de quand on est malade et qu'on reste au lit et que la vie a lieu dehors, tandis que on s'est barricadé. J'aime bien des films assez classiques, voire américains. Quand en normal, je ne regarde pas trop, mais là, dans des états un peu dépressifs, pour moi, il est inenvisageable de regarder du cinéma français. Et je comprends après pourquoi les gens disent généralement que c'est un cinéma qui prend la tête. Bon, moi, j'aime bien me prendre la tête, mais quand je ne vais pas bien, j'ai la tête déjà assez prise comme ça. Le premier film est un grand classique qui manquait à ma culture. D'ailleurs, je n'ai pas vu chez moi. J'étais chez Clément, que tu connais, avec d'autres personnes. Et c'était angoissant pour moi d'être entourée de tous ces gens, mais on a joué au ping-pong. Et alors, quelqu'un a mentionné la technique de Forrest Gump. Et c'est alors que j'ai dit, je n'ai jamais vu Forrest Gump. Ça a choqué tout le monde, et le soir même, on a regardé ensemble Forrest Gump. Film de Robert Zemeckis qui fait quand même plus de 2h20. D'ailleurs, la durée des films est importante. Quand on va mal, les films longs ont un fort potentiel, parce que c'est un grand tunnel dans lequel on peut se réfugier, un monde à part, une bulle, qui vous sort de votre quotidien, de votre malaise, de votre souffrance, pour vous changer les idées. Et c'est comme ça, une sorte de safe place. On sait, durant ces 2h20, qu'on peut mettre de côté son cerveau, et qu'on peut se laisser être envahi par les fictions d'un autre. Ce qui est très séduissant dans Forrest Gump, c'est ce personnage, l'incarnation fabuleuse de Tom Hanks, sa façon de parler, sa façon de voir la vie, le fait que ce soit un personnage un peu simplet. Ce qui est toujours rassurant, parce que quand on va pas très bien, on a besoin d'être rassuré sur ses propres capacités. Et là, on se dit, ce type est moins intelligent que moi, mais il s'en sort, donc j'ai mes chances, tu vois. Et puis quand c'est un film culte comme ça, que des gens te disent, c'est pas possible que tu ne l'aies pas vu, ce film est génial, j'ai tellement envie de le revoir avec toi, ça crée une dynamique où tu te sens accompagné. C'est hyper réconfortant de se retrouver entre les mains d'une histoire dont tu sais que c'est assuré que ça va marcher. C'est un film qui a les ingrédients qui font que c'est un bon tour de manège, parce que c'est une épopée, la vie d'un personnage de l'enfance à l'âge adulte. Donc comme ça, on prend du recul, on a de la distance, on voit les choses depuis un nouvel angle, ce qui permet soi-même de relativiser. C'est un exemple de résilience par excellence ce petit forest. Le deuxième film fait 3h15. On est entre les mains d'un conteur de compète, Steven Spielberg. La liste de Schindler. Alors c'est typiquement le film de tragédie noire sur la tragédie des tragédies, la Shoah. Je ne l'avais pas vu non plus. Et dans ces cas-là, je me félicite de n'avoir pas vu ces films, parce que ce sont des valeurs sûres à conserver pour ces moments de vulnérabilité où on a besoin de piliers de la culture, grand public. Ce film coche toutes les cases. Le noir et blanc vous emportent vraiment ailleurs. La somptuosité de la reconstitution dépayse complètement. Ça vous arrache de votre quotidien d'une manière brutale. Le classicisme est tellement confortable. On sait qu'on se lance là pour plusieurs heures de récits bien menés avec plein de détails, plein de personnages, plein de décors, avec toutes les péripéties bien calculées pour te tenir en haleine et pour t'inquiéter. Mais tu sais quand même que ça va finir bien. Enfin bien sûr c'est relatif, il s'agit de la Shoah, mais c'est un angle singulier de la Shoah. Ça part de la Shoah d'une manière indirecte et renouvelée et originale. On en sort comme d'un roman en fait. On a vécu des tas de trucs. On a morflé, on a ri, on a grincé des dents. On a rencontré le pire, la mort, la merde, la noirceur de l'âme humaine. Et puis par contraste, la transfiguration de l'humanité, le bien. Et donc fatalement au générique quand on se retrouve face à face avec les vrais gens et les tombes et les noms des vrais gens. Tu as peut-être là la porte, une porte qui peut s'ouvrir sur une nouvelle perspective, sur ta vie à toi, tes soucis à toi, ton mal-être et ta souffrance à toi, qui évidemment en parallèle prennent une dimension plus relative encore une fois. J'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Le troisième film c'est un peu de la triche. Je l'ouvre. Venez les petits ! Ça y est ! Pour qui l'aurait raté en salle ou n'aurait pas su comment le voir en ligne, le film est toujours visible sur toutes les plateformes de téléchargement à travers le monde, je crois bien. Mais si vous êtes un peu fétichiste des objets et ou que vous avez envie de l'offrir ou de vous l'offrir, il est disponible dès aujourd'hui en ligne. La FNAC, Amazon, Blackout, Cultura, etc. Il y a les sous-titres en français pour les malentendants et en anglais. Il y a aussi plusieurs suppléments inédits dont ma performance au Luminor et le super making of d'Alma dont j'adore la chaîne sur YouTube, je t'en ai déjà parlé. J'en fais gagner 5. Je ferai un tirage au hasard donc sur le post de cette vidéo sur Facebook entre tous ceux qui auront liké et commenté quelque chose de gentil sur cette vidéo sur Facebook. Tu as compris ? Je vous laisse donc jusqu'au dimanche 22 octobre. Bonne chance à tous ! Solange et les vivants est mon premier long métrage cofinancé par des internets comme vous. D'ailleurs pour tous les ululeurs qui avaient la contrepartie du DVD, je vous encourage à prendre contact avec Silexfilm si jamais vous avez changé d'adresse ou que vous avez perdu votre mot de passe ou que vous pensez qu'on n'a pas votre adresse. Contact at Silexfilm au pluriel.com pour que vous receviez votre objet que vous méritez comme ça se peut plus. Quatrième film c'est Secrets et mensonges de Mike Lee. Ce film a eu la palme d'or en 96 je crois. Un film qui fait 2h22. C'est un film hyper attachant. Ce sont des histoires de famille. Un peu banales et un peu hors du commun à la fois. Ça se passe dans la banlieue de Londres. J'ai pas envie de t'en dire énormément. Je pense que tu peux regarder la bande annonce. Elle est pleine de charme. Bon ok esthétique hyper années 90. C'est pas pour ça qu'on va le voir vraiment. Mais pour ces personnages très nature et à la fois drôles et écorchés. Une humanité toute simple qui fait ce qu'elle peut avec ses problèmes lambda. Un peu trop d'alcool. Pas assez d'argent. Des malentendus. Des rapports pas très sains. Et puis de l'amour qui ne dit pas son nom. Par contre la musique est horrible. Vraiment une sorte de jazz cheap. Vraiment trop envahissant. Il y en a trop. Mais bon c'est un tout petit détail. C'était une trop bonne surprise pour un samedi soir un peu tristounet. Et pour finir c'est plus un réalisateur qu'un film en particulier. Bien que cet été j'ai vu At Berkeley de Frédéric Weisman. C'est un documentaire de 4 heures en immersion. Donc dans cette université publique américaine. Et alors Frédéric Weisman je m'en garde encore sous le pied. Parce qu'il y a je sais pas je pense qu'il doit y avoir une trentaine de films. Qui sont chaque fois une plongée dans un univers en particulier. On a l'Opéra de Paris. On a la National Gallery. Il y a une salle de boxe. Il y a un zoo. Il y a un hôpital. Central Park. Chaque fois c'est le même dispositif. Il passe une très longue durée dans un environnement. Et il filme tout ce qu'il peut. Il observe. Et on est comme ça avec lui. À assister à l'humanité qui est en train de se vivre. Alors ça peut paraître un peu déprimant dit comme ça. Parce que un peu trop réaliste. Mais en fait il y a une dimension méditative du fait d'être spectateur. Et moi ça m'apaise. Parce que très souvent j'ai plus envie d'être l'actrice de ma vie. Donc me mettre comme ça en retrait. Et observer la vie des autres. Me rendre compte qu'ils y arrivent. Qu'il y en a même qui peinent plus que moi. Que j'ai de la chance. Que de voir comment les humains s'organisent entre eux. C'est assez magique. Voilà. Et alors là on va pas y couper. Il faut absolument qu'en commentaire. Tu ne me cites ne serait-ce qu'un titre de film doudou. Un film qui te déconnecte d'avec ta propre souffrance. Et qui te fait voir le monde autrement. Qui te transporte. Qui te rassure. Qui te ramène en enfance. Ou qui te remet en contact avec. Ce qu'il y a de bon. Dans toi. Ou dans l'humain. Ou dans le monde. Ce sera l'écran de fin. Tu fais l'écran de fin ? Tu sais faire ? L'écran de fin ? En fait tu m'aides à cacher mon décolleté. Parce que sinon j'ai un problème. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.